Sefer Veikra, Perek Kavdalet, on va commencer au Pasoukret. Perek Kavdalet, Pasoukret. Parachat est mort. Donc un sujet, je ne sais pas si beaucoup l'ont étudié, je ne sais pas s'il y a beaucoup de théorèmes qui sont dits dessus. De toute la Torah il y a de quoi apprendre. Perek Kavdalet, Pasoukret, on va étudier le passage de Celui qui a maudit. Dans la paracha de cette semaine, il y a un homme, le fils de Shlomit Badivri, qui a maudit, le Mekalel. On l'appelle parfois dans l'Agmara, le Mewarer, celui qui a béni, parce qu'on ne veut pas dire qu'il a maudit HM, c'est pas beau. Alors on l'appelle le Mewarer, celui qui a béni. Perek Kavdalet, Pasoukret. Alors juste avant le passage du Mekalel, il y a deux versets. C'est important de les lire pour comprendre Rashi ensuite. Le passage d'avant le Mekalel, il parlait de ça. Le jour du Shabbat, le jour du Shabbat, donc de Shabbat en Shabbat, tu devras ordonner le Lechem Apanim, le pain qui se trouvait sur le Shulchan, dans le Mishkan. L'ordonner de façon à ce qu'il soit à l'Ivna HaShem, qu'il soit devant HaShem de façon perpétuelle. Vous savez que le Mekalel, on le posait de Shabbat en Shabbat et restait toute la semaine. Il était perpétuellement devant HaShem. Il y a même une marque locale dans l'Agmara, Rabbanan Rabi Yossi. Comment, eh bien, on l'a enlevé le Shabbat pour placer le nouveau Lechem Apanim de la semaine ? Est-ce qu'on a le droit de l'enlever et ensuite de mettre le nouveau et auquel cas peut-être, ça s'appelle qu'il n'est pas resté perpétuellement devant HaShem ? Alors d'après Rabi Yossi, oui c'est permis. Le jour du Shabbat, tu peux enlever toute la semaine, il reste perpétuellement sans exception. Le jour du Shabbat, quand tu enlèves Shacharit, tu enlèves bien sûr, une fois qu'on a enlevé l'ancien pain, il est distribué au Kouanim, mangé par les Kouanim. Voilà, ça c'est Shacharit Rabi Yossi, bravo ! Et Rabbanan Yossi ! Et Arvid, on le donnait au Kouanim mais ensuite on mettait le nouveau, ça c'est Shacharit Rabi Yossi. Donc il n'était pas vraiment perpétuellement devant HaShem, mais ça s'appelle comme si c'était perpétuellement parce qu'il n'y a que quand on le change qu'il bouge. Les filles Rabbanan, eh bien non, il était perpétuellement. Comment c'est possible ? Il était mangé. Alors vous savez ce qu'on fait ? On pose le nouveau Lechem Apanim lorsqu'il est encore là, l'ancien. On déplace l'ancien Lechem Apanim de 10 cm et on bouge le nouveau Lechem Apanim de telle manière à ce qu'il n'y a pas un instant où le Shulran est vide. De telle manière à ce qu'il était tamide plein de Lechem Apanim. Il est en train de se débrouiller, il est en train de se débrouiller. Il est en train de se débrouiller à HaShem Apanim et on le distribuera à HaShem Apanim. C'est marqué qu'il y avait beaucoup de disputes entre les Kohanim pour obtenir un petit morceau de Lechem Apanim. Il n'y a pas un Kadosh. Il est marqué quand même que les Tznuim et les Pochtim Yedem J'ai trouvé les Kohanim par exemple qui étaient en même temps en train de se débrouiller au Mishmar, au Mishmar des Kohanim qui étaient là-bas, ceux qui étaient là-bas de service. Mais il y avait quand même beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de Kohanim qui étaient de service, il y avait beaucoup de disputes. Il y a marqué que les Tzadikim et les Tznuim, les gens discrets, et bien même s'il y a une Ma'ala Atzuma, c'est très noble et très élevé d'en manger, et bien s'il fallait se disputer pour ça, ils reculaient, ils n'en prenaient pas. Alors que le Panim, ça c'était la paragée de HaShem Apanim. Juste après, Va yé tseh ben Isha, sans transition comme ils disent, Va yé tseh ben Isha Israélite, ve ou ben Nishmitri. On nous raconte une histoire d'un Ben Isha Israélite, un enfant d'une femme juive. Ve ou ben Isha Israélite, mais il est le fils d'un Égyptien. Donc le fils d'une femme israélienne, israélite, mais le fils d'un Égyptien. Ve tor ben Israélite, il était au sein du Clé d'Israélite. Ve yé tsu ben Mahane, il y a eu une dispute. Ve n'a Israélite, ve isha Israélite, entre lui, ce fils d'une femme juive, et dont le père était Goy, était Égyptien, et quelqu'un d'autre dans le camp. Ve yé tseh ben Isha Israélite et HaShem. L'enfant de la femme juive, et bien, le fils du Goy, Veïkov a épelé le nom d'Hachem. Veïkov ça veut dire épelé ou dire le nom d'Hachem tel quel, yut ke vav ke, ou alors l'épelé sans dire le ke, ou alors le dire mamash. Ou déchiré ? Non, non, Veïkov il dit Onkelos ou Poresh, il a été Mephare Shoto. Il a dit le Shem à Mefourash. Vous savez que quand on dit dans la fila de Yom Kibour le Shem à Mefourash, d'après de nombreux shitotes, la plupart peut-être même, c'est le nom yut ke vav ke, tout simplement. Mais le nom, pas comme il se prononce, mais comme il s'écrit, qui est interdit de prononcer, on n'a pas le droit de le dire. On le dit nous, on le dit toujours Ado Shem, on ne dit pas tel qu'il s'écrit. Lui, il a prononcé le nom d'Hachem tel qu'il s'écrit. Veïkov. C'est l'Ephareche, Veïkov aussi. C'est aussi l'Ephareche. Comme ça il dit Onkelos, comme ça il rapporte Hachem. Veïkalel, une fois qu'il a dit le nom d'Hachem, il a maudit. Veïkalel. Veïavi ou Oto Al-Moshe, ils ont amené cet homme-là à Moshe. VeShem Imo, sa mère s'appelait Shlomit Baddivri, les Matedan de la tribu de Dan. Veïkhun, Veïanihub à Mishmar, ils l'ont mis en garde, en garde à vue. Leifrosh la'hem, Al-Pihachem, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas. Qu'est-ce qu'on fait, un homme qui maudit, quelle est sa punition, qu'est-ce qu'on lui fait ? Omer Rashi. Donc prenez un chumash. Taïk Haftalek, c'est pas soukret. On peut commencer d'ailleurs au pas souk Yud, dans Rashi. Veïetzeh Ben Isha Israélique, donc c'était le fils d'une femme juive. Veïetzeh il est sorti. D'où il est sorti ? D'où il est sorti ? Il est sorti du monde celui-là. Il y a des choses qui sortent un homme du monde. Il est sorti du monde. Akina, At-Tahabah, Ve'a-Kavod. Elle dit la Michelle d'Empire Kavod, ça sort du monde. Alors lui il est sorti du monde. On verra comment et pourquoi il est sorti du monde. Il est sorti d'où ? De la parasha d'avant. C'est quoi la parasha d'avant ? Les pains qu'on mettait sur le Shulchan. Il s'est moqué. Et il a dit Vous le mettez d'un Shabbat à un autre Shabbat ? Un Meler il doit manger du pain chaud. Tous les jours, il faut lui mettre un pain chaud nouveau. Chez Mapatso Nenet. Chez Tishayamim, vous mettez un pain froid qui a duré plus qu'une semaine. C'est étonnant. Et une fois qu'il a vu cette parasha de Lechem Apanim, il a maudit. A cause de la parasha de Lechem Apanim, D'après, c'est un Midrash, évidemment. Le sens simple de la malédiction, il va venir tout de suite. On va expliquer le sens simple. Regardez. Dans la Braïta, ils ont expliqué le sens simple de cet homme-là. Pourquoi il a fait ça ? Il est sorti d'où ? Du beddin de Moshe Rabbeinu. Il a été rendu coupable. Il est parti faire un din Torah devant Moshe Rabbeinu en face de son adversaire avec qui il se disputait. Et Moshe Rabbeinu a dit Eh bien, cher fils de Shlomit Badivri, tu as perdu. C'est quoi le sujet du din Torah ? Quel était l'enjeu ? Il est venu planter sa tente dans le camp de Dan. Parce que sa mère, Shlomit Badivri, elle était de la tribu de Dan. Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Il a dit Amarlem Ibn Edan, je suis le fils de madame Badivri. Shlomit Badivri. Amarlem Ichaldiglo beotot lebet avotam. Le pasteur qui dit, on plante sa tente dans la tribu de son père. Pas dans la tribu de sa mère. Et son père était égyptien donc... Il n'y a pas d'endroit où planter pour lui. Donc tu t'es planté. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Nirlas lebet dinocher Moshe, il est parti se plaindre à Moshe Rabbeinu. Ve'atzemruya Moshe a dit, ils ont raison. Ahmad ve'gidef, alors il a maudit Haché. Donc dans le parachat de cette semaine, c'est ça le sens simple du texte. C'est qu'il était dans le tribunal de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit qu'ils ont raison. Parce qu'ils t'ont dit que tu ne peux pas planter ta tente dans la tribu de Dan. Parce qu'il était marqué les betavotam. C'est la tribu du père. Et donc il s'est énervé apparemment. Et il a... Il aurait dû aller où ? Ah, il aurait dû aller où ? Je crois qu'il n'a pas appris plus tard, lui, que ton père s'était un égoï, mais il ne le savait pas. Oh, c'est une autre chose là qu'on me demande. C'est que d'oubi khlal, comment on peut savoir, ça a l'air pas chou, que c'est le fils d'un égyptien. C'est pas le fils d'un égyptien. Il a un papa, il a une maman. Sa mère, c'était Jean-Badivri. Sa mère, elle n'était pas une veuve ou une divorcée. C'était la fan de Datan. Vous vous rappelez ? Datan via Viram. Voilà. Et l'égyptien, c'était comme tu dis, celui qui frappait Datan. Celui qui frappait Datan dans la paracha de Chemot. Qui s'est fait tuer d'ailleurs par Moshe Rabbeinu. C'est le seul juif qui est né en Egypte d'un mariage mixte. Et en plus, c'était un honnès. C'est un honnès. Voilà, c'est un honnès. C'est-à-dire, il n'a pas prévenu l'égyptien Shlomit. Mais, comme vous allez le voir, c'était un petit peu de la faute de Shlomit aussi. Rashi va le ramener à haut de merde. Donc, en tout cas... Rashi va le ramener, voilà. A Kolpanim, pour l'instant, on a quand même deux midrashim. On a deux midrashim. Un midrash qui dit qu'il a maudit, donc le sens simple, parce qu'il a perdu son digne Torah devant Moshe Rabbeinu. Il le dit à un pasouk, les bêtes avotas. Tu plantes dans la tribu de ton père. Bémet, c'est à moi. Pourquoi il se dispute et il vient devant le tribunal de Moshe ? C'est un pasouk mefourach. Est-ce qu'on a besoin d'aller devant Moshe Rabbeinu pour un pasouk mefourach ? Il n'y a même pas de quoi s'énerver d'aller devant Moshe Rabbeinu et maudit raché. C'est étonnant. Il y a un pasouk mefourach, et on dit qu'est-ce que tu veux. C'est une coucher un petit peu sur le Megadef. Si on parle de lui, que c'est dans la Torah, c'est que ce n'est pas un idiot. C'est un rachat, mais ce n'est pas un idiot. Donc comment ça se fait qu'il s'est énervé alors qu'a priori, c'était un dîn paschout, c'était un hachat simple. Et à part ça, le Midrash, il dit qu'il a vu la parasha d'avant de l'Echem Apanim, il a vu le pain froid, et il s'est énervé, et la maudit Hachim. C'est aussi très étonnant. Comment comprendre ? On continue un petit peu dans Rashi. Alors c'est qui son père ? Ben Ish Mitzri, la Torah nous révèle, et on a demandé d'où elle sait bien mettre la Torah. Ben Ish Mitzri, que son père c'est un Égyptien. Ou à Mitzri, chez Arago Moshe, dit Rashi. C'est l'Égyptien que Moshe a tué dans le parasha de Shemot. Parce qu'il frappait Datan, son père. Après que justement, il a connu Madame Datan, celui de Badivri. Alors il en voulait à son mari, il voulait peut-être reprendre, la prendre comme épouse. Alors il frappait Datan, et Moshe Rabenu, il a tué le père de cet enfant, ce policier comme tu as dit. Il s'est pas Nagwa Badaba pour juger une terrifère ? Alors on sait maintenant, on peut voir exactement comment Moshe Rabenu a pu juger ça. Très bonne question. Béthor Béné Israël, il dit Rashi, c'est quoi ? Cet homme là, il est sorti, Béthor Béné Israël c'est marqué, dit Rashi, Mélamed Chénit Gayer. Tu apprends de là, si on te dit qu'il était Béthor Béné Israël, au sein du Clal Israël, tu vois de là qu'il est rentré dans le Clal Israël comment ? Par une guéroute. Donc sa mère est une juive. Shlomim Badivri le Maté Dan. Son père est un Égyptien. Mais avant, Matan Torah, ça venait du Père. Alors c'est pas Pashut du tout. C'est toi qui dis de Béthor Ha Pshuta, mais c'est pas Pashut. Pashut, la Mishnah elle dit, que quand la mère quand la mère c'est une kusha les acronymes ils disent pas comme toi c'est marqué dans Kiddushin que si la mère est juive si la mère est juive le père est goï ou même donc il n'y a pas un statut de juif gamour le père, le fils est juif gamour comme ça dit la Mishnah et avant Matan Torah, dis ce que tu veux mais avant Matan Torah il n'y avait pas juif et goï de toute façon donc si on nous dit qu'il a fait une guéroute c'est qu'on considère qu'il y avait juif et goï s'il y a un juif qui se marie avec une goï alors le fils devrait être juif, comme ça il demande les méfarshim sur Rashi, tu as donné un kivoun de réponse mais il est quand même une kusha c'est contre la Mishnah qui dit qu'il devrait être un vrai juif et la deuxième kusha sur Rashi attends je rajoute, comme ça peut-être tu vas tout répondre en un coup c'est qu'en plus, si tu me dis qu'il est goï et il s'est converti parce que son père est goï donc il est goï à cette époque là tu peux dire mais alors si les goï qu'est-ce qu'il veut il veut une part dans le territoire de Dan non, parce que c'est facile parce qu'avant, si on suit mon premier raisonnement en disant qu'il s'est mis de Gaillère parce que son père était goï après Matan Torah, il a compris qu'il était juif parce qu'il s'est mis de la mère donc il était, alors en grand coquençon il s'est dit mais c'est quoi ce bazar non, non, si elle s'est mis de Gaillère non, si elle s'est mis de Gaillère non, si elle s'est mis de Gaillère avant Matan Torah non, après, non avant Matan Torah, non, avant Matan Torah c'est un chido, je veux dire avant Matan Torah avant Matan Torah si tu dis que tout le monde était goï avant Matan Torah non, je me dis ça je dis que lui était goï d'Afka non, mais parce que son père était goï donc lui, il est mis de Gaillère si avant Matan Torah il y avait juif et goï avant Matan Torah il aurait dû être juif parce que sa mère est juive mais justement avant Matan Torah il y avait juif il y avait juif il y avait juif du père et donc après Matan Torah il a dit alors je suis juif avant je suis juif après mais qu'est-ce qui va chez moi c'est ça ça, c'est son compréhension c'est pour ça que derrière il a fait Rappadi mais attends si HM il est capable de faire un miracle que ça a du retour non, du pain froid il dit Rachi Rachi il dit il a du pain froid oui, mais il sera chaud pour engagement pro le jour même il dit que non il dit Rachi il dit que comment on se sert du pain froid il y a un truc qui va pas moi dans les deux côtés je suis coincé il dit ça il a pas compris il a été forcé à faire la crâla bien fait top top donc il a un mal à l'art déjà il fait là à Kolbeim il y a une couche à l'air il me demande quand il y a une couche à sur Rachi il dit il y a des tirs outils que il y a double couche que pourquoi il est goï Bémeth et pourquoi et pourquoi et pourquoi il s'est plaint si Bémeth il est goï pourquoi il s'est plaint non, il a été conçu avant et l'histoire se passe après il a été conçu avant et l'histoire se passe après il y a un problème il change le statut mais bon ça va dans son sens ou ça va dans son sens ou ça va dans son sens autre chez elle on continue dans Rachi on passe à on saute quelques Rachi pourquoi pourquoi on dit son nom la Torah elle dit tu sais sa mère elle s'est mariée avec un égyptien elle s'appelle Shomim Badivri Shifran c'est une louange pour l'Israël que le seul qu'elle s'est mariée avec un mariage mixte avec un égyptien c'est Shomim Badivri le seul le seul cas de Znout qu'il y a dans l'Israël c'est Shomim Badivri quel est le problème de Znout on a dit qu'il n'a pas prévenu l'égyptien Shlomim Badivri parce qu'elle discutait beaucoup Shlam Alar Shlam Alar bonjour à toi bonjour à toi elle disait bonjour à tout le monde alors on l'appelait Shlomim Shlam Alekhon mais Badivri je suis là avec Shlam Akol puisqu'elle discutait beaucoup et elle disait bonjour à tout le monde alors ça a été Gorem Shlomim Badivri 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 d'Irachi Dabranit c'était une elle parlait beaucoup il y avait partout c'était une piplette ouais piplette bravo mais d'abord il y a la dame l'éficard qui est là et c'est ça qui a amené au kilpoule donc on se voit pourquoi on commence par Shifran et après on dit Shifran Shifran qui a mis lui en garde à vue et qui tu veux mettre d'autre en garde à vue dit Rashi Velo y nichou mékoché chez Tzim imo Velo y nichou mékoché chez Shnei maïu et perekechad Rashi il dit comme ça on l'a mis lui en garde à vue pourquoi lui et pas le mékoché chez Tzim on avait entendu peut-être parler que c'est l'œuvre 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 d'après Rabbi Akiva comme on dit trois chitots dans l'agmara au début de perekechazorek qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a coupé est-ce qu'il a porté est-ce qu'il a fait mes amers est-ce qu'il a réuni le bois Rashi il a fait une melaha avec du bois je me le mets coché chez Tzim et il était rhab mita parce que quand on prendrait ce shabbat on est rhab mita et il était au même moment que le 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 celui qui a maudit et Rashi attention on l'a pas mis dans la même prison on l'a pas mis dans la même garde à vue on l'a mis en garde à vue seul Banyan qui a besoin de préciser une telle chose tu sais lui il rentre pas avec le me coché chez Tzim c'est pas la même chose c'est toi qui dit c'est marqué nulle part c'est toi qui dit c'est toi qui dit comme ça comme ça on dit comme ça on dit mais Rabbi Akiva quand il a dit dans l'agmara que c'est Tzlophrad le me cochéch quand il c'est Tzlophrad Benaza il a crié dessus il a dit tu n'as pas le droit Rabbi Yudha il a crié dessus il a dit tu n'as pas le droit de révéler son identité la Torah tu révèles et tu fais du tu motis de la haze tu dis de la shonara il avait du kawad tu dis de la shonara il a dit et on a reproché à Rabbi Akiva ce qu'il a dit qu'il a révélé le me cochéch il n'y a rien de bien là-dedans c'est vrai que je veux dire le me cochéch même on a une part de doute que ça soit fait pour le bon le mechalel pas du tout donc tu dis on l'a pas mis dans le même endroit parce que dans le même sac dans le même sac alors j'ai vu dans le midrash un tirout mais tu es dans le bon qu'il vaut c'est pour pas le mettre dans le même sac mais dans le sens à l'heure on verra donc c'est un petit à la fin il écrit alors après la Torah au passage elle nous dit je vais lire dans le texte parce qu'il y a eu de guimel sans rachis va yedaber Hachem au-chim et les morts au-chim et à mechalel elle mechut la machane mais s'embrou quand la chou me metiedem al-rochou veragmo au-chim et à mechal 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 il portera sa faute celui qui épelle le nom d'Hachem et qui m'a dit kha'ev mita kha'ger kha'ezrach irgém oubou kha'ev kha'ezrach beno vaut kha'ev n'yumat et deux choses mais à nienne que Moshé Rabeou il ne savait pas c'est quoi la punition du mechal qu'est-ce qu'on va lui faire alors que pourtant on sait que celui qui m'a dit son père et sa mère il est kha'ev mita c'est écrit dans les parachutes plus haut on a trouvé que celui qui m'a dit son père et sa mère c'est très grave il est kha'ev mita mais maudire Hachem on ne savait pas encore quelle est la punition Moshé Rabeou il hésitait si quand tu maudis ton père et sa mère t'es kha'ev mita quand tu maudis Hachem lui-même kha'ev hachomère Moshé il ne savait pas et le le Hatham Sofer il dit il a écrit il portera sa faute il portera sa faute c'est qui qui porte la faute c'est Hachem qui porte la faute on aurait pu croire quand tu maudis ton père et ta mère t'es kha'ev mita mais quand tu maudis Hachem c'est différent Hachem il porte la faute on verra qu'est-ce que ça signifie cette réponse là et que ce mot là Vena Sakheto le sens simple évidemment c'est que l'homme qui a fait ça il doit porter sa faute si un homme il a fait ça il n'a pas été tué au Bédine s'il a été tué il est blanché tout de suite mais s'il n'a pas été tué au Bédine parce qu'il n'y avait pas par exemple de Atraha il faut deux témoins qui disent comment tu veux maudire Hachem tu as dit son nom mais tu ne sais pas que c'est Ravita il dit je sais je sais quand il maudit s'il n'y a pas de témoins qui préviennent il n'y a pas de Ravita donc si quelqu'un il a maudit et pas Ravita Vena Sakheto il porte sa faute qui ? cet homme là mais le Ferdinandur dit Hachem il porte on verra qu'est-ce que ça signifie donc on va parler de la Sougya du Mekalel de Maudir évidemment quand on comprend bien la notion de malédiction et de Hilul Hachem c'est l'occasion aussi de comprendre la notion de bénédiction et de Kidush Hachem il faut comprendre aussi qu'est-ce qui a amené cet homme là à agir ainsi apparemment c'était pas un idiot si la Torah elle nous parle de lui dans le Midrash c'est Nira qu'il était beaucoup mieux que le Mekoshesh il était mieux parce qu'il était mieux parce que si tu voulais dire que le Mekoshesh il est mieux alors il fallait dire dans la paracha du Mekoshesh tu aurais dû dire et tu sais on l'a pas mis en garde à lui avec quelqu'un d'autre il a t'en montré que le Mekoshesh il est mieux mais si tu as dit dans la paracha du Béli Chutri et tu sais on l'a pas mis comme ça en tout cas le Midrash il va être le Midrash et le Khadam sont fait rédiger explicitement donc apparemment c'était quelqu'un qu'il avait quand même de la Chochma son père Datan quand bien même son père son père adoptif parce que finalement c'est le père de l'égyptien aussi c'était quelqu'un de Khacham il s'est mis avec Korach et avec les 259 de Saint-Hedrin pour s'élever contre Moshé Rabbeinu c'était une une marquette quand même qui était basée sur beaucoup de sagesse quand bien même c'était une grande Avera et c'était de la Picorsoute mais il y avait si Moshé Rabbeinu il est tombé par terre c'est que c'était pas non plus des attaques c'était des attaques fines c'était pas des attaques grossières et gas et comme ça vulgaires et comment Moshé Rabbeinu l'a pu juger voilà toutes ces questions les attachés vont essayer de répondre à toutes les questions alors c'est marqué dans l'Agmara l'Agmara elle dit comme ça quand il y a une shéla de Mishpacha il y a deux dossiers dans la Torah il y a Yahadout et il y a Mishpacha comme on dirait aujourd'hui dans le langage moderne il y a est-ce que t'es juif ou pas et de quelle origine tu es pour l'origine on prend le père pour les Minagim on prend le père à l'époque c'était pas juste l'origine c'était beaucoup plus rachouf c'était le chevet la tribu où tu habites elle est où ta part en Eretz Yisraël est-ce que tu vas en guerre ou tu vas pas en guerre tu travailles au Betamigdash je ne travaille pas au Betamigdash est-ce que tu fais c'est le père qui donne le Shem Mishpacha la mère elle rentre et c'est logique même aujourd'hui je le sens bien la mère elle rentre dans la famille du mari elle devient un chélek de la famille du père c'est pas le père qui rentre dans sa belle famille c'est la mère elle rentre dans la famille du mari c'est le mari qui donne la Mishpacha la mère par contre après Matan Torah comme tu dis Dina des Mishnach c'est elle qui donne la Yadout la judaïcité mais la Mishpacha c'est le père qui donne alors l'Agmara elle dit le père il donne la Mishpacha la coutume le Minag le nom de la famille est-ce que c'est une famille de Dan ou c'est une famille de Reuven Bémet quand il est venu planter j'ai vu des Mepharchim qui disent Yafot il dit quand il est venu planter sa tante dans la tribu de Dan ils l'ont pas dit toi t'es un goye t'es un fils d'égyptien ils l'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là toi t'appartiens à la tribu de Reuven ton père c'est Datan ils ont cru que son père c'est Datan ça appartient à la tribu de Reuven donc t'as rien à faire dans Dan et qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est que lorsqu'il y a eu comme ça explique le Panim Yafot lorsque il y a eu la Mahloquette entre Korach et Kola Dato et d'après le Panim Yafot cet épisode c'était après quand il y a eu la Mahloquette n'était pas de la tribu de Reuven donc là on a découvert le poteau rose que finalement son père c'était pas Datan et que Shlomit Badivri qui disait bonjour à tout le monde et ben c'était pas non plus c'était pas clair cette histoire là ils disent que cet épisode là il était après la Mahloquette de Korach et donc tout le monde savait tout le monde savait que maintenant enfin maintenant ça s'est su qu'il n'était pas de la tribu de Reuven donc au début on le disait va chez Reuven il dormait chez Reuven quand je lisais cet épisode il a été renvoyé de chez Reuven donc il m'envoie déjà de chez Reuven ton père c'est pas Datan tu vois bien que t'es vivant alors il est parti chez Dan parce qu'il s'est dit bon d'accord je suis pas de Reuven mais ma mère au moins on sait c'est qui il leur dit bon si ton père c'est pas Reuven alors c'est quelqu'un d'autre et donc t'as aucune raison que ton père soit de Dan ah mais ma mère c'est Dan Michparat em enakruya michparat c'est la père qui donne à Michparat c'est pas la mère et ça c'est un pas souple comme il a ramené Rachid il a dit ils l'ont dit Ichaldiglo Béotot les bêtes invotables c'est le père qui donne le dégueil le drapeau la tribu c'est le père qui donne c'est pas la mère donc qu'est-ce que tu dis ma mère est de Dan c'est pas suffisant qu'est-ce qu'il pensait le Mekalel c'était pas un idiot on a dit qu'est-ce qu'il pensait et bien à plusieurs Gemarots tout s'est marqué quelque chose de très intéressant il y a une marroquette dans la Gemara si jamais une femme Lévi elle se marie avec un juif Israël qui n'est pas Lévi ou une femme Kohen elle se marie avec un Israël est-ce que l'enfant il est Chayaf de Pidyonabène ou pas ? parce que les Lévi et les Kohenim ne font pas Pidyonabène mais les juifs Israélim qui sont pas Lévi et Kohenim font Pidyonabène comment on fait s'il y a le père est de l'un et la mère elle est de l'autre la mère elle est Lévi la mère elle est Kohen et le père est Israël est-ce qu'on va d'après le père et on fait Pidyonabène on apprend la mère on part alors il y a plusieurs avis dans la Gemara il y a une marroquette dans la Gemara et il y a un avis bien que c'est pas la Laha la Laha elle est que comme il est écrit Péter et Rehém c'est le Béhor c'est celui qui ouvre la matrice alors on va d'après la matrice donc si c'est une matrice de Kohenet ou de Lévi il n'est pas Pidyon c'est la Laha aujourd'hui mais dans la Gemara il y a un qui dit non il dit puisqu'on sait que dans toute la Torah la Mishpaha c'est le père qui donne donc un fils de Israël et Lévi d'une Madame Lévi un monsieur Israël il a un chème Israël il doit faire Pidyonabène comme ça on a un qui vient en la Gemara et c'est logique parce que c'est le père qui donne la famille l'autre il dit je suis d'accord avec toi mais il y a un problème que la matrice c'est une matrice de Lévi et que la Pidyon il dépend de la matrice mais la compagnie et alors là-bas la Gemara dit quelque chose très intéressant elle dit et si jamais et si jamais et bien cette Madame Lévi elle ne s'est pas mariée avec un Israël elle s'est mariée avec un goil et qu'elle a une enfant qui est juif est-ce qu'il faut faire Pidyonabène ou pas ? on a dit que cet avis là il ne va pas être Pidyonabène il regarde le père s'il ne l'est via le fils de Israël le père est quoi ? le père est Sfarad le fils est Sfarad le père est Israël le fils est Israël donc il doit faire Pidyonabène ce fils là mais si le père est goï alors là dans ce cas là c'est un peu problématique parce que le père il donne la famille et donc quoi ? tes familles quoi ? durant bon très bien mais le fils est juif parce que la mère est juive après matin de Torah la mère est donc alors comment on va faire pour regarder est-ce qu'il rêve de Pidyonabène ou pas ? on ne va pas regarder la famille du père ce n'est pas une famille qui est Shaya Halamitza de Pidyonabène la Gemara elle dit dans ce cas là on regarde la famille de la mère et puisqu'elle est Lévi il ne fait pas Pidyonabène donc en d'autres termes il y a une Gemara qui dit que tout ce qu'on dit que c'est la famille du père qui covaat on fixe la famille d'un enfant selon son père la tripe d'un enfant selon son père le minac d'un enfant selon son père ça peut être encore Halamasta aujourd'hui quelqu'un il cherche son minac il sait pas c'est qui son père il prend le minac de ta mère et bien c'est quand on connait la famille du père ou quand il y a une famille du père mais si le père il est Goy il n'y a pas de famille du père et le fils est juif il prend le minac ou la mishpacha de la mère donc la tahana du fils de Datan de ce mec Halel elle était bonne il dit écoutez voilà tant que je pensais que j'étais de Réhouven alors c'est d'ailleurs j'étais chez Réhouven non on m'a renvoyé maintenant qu'il barère que son père c'est pas de Réhouven c'est un Goy alors maintenant c'est la famille de ma mère qui prime et c'est pour ça qu'il s'est présenté devant le bedzine de Moshe Rabbeinu avec une tahana mamash rahama sur le chevé Talevi qui a dit que ça va pas parce que si on dit que c'est limite Gaillère tu pensais pas que c'est limite Gaillère oh oh voilà alors lâchez là lâchez là oh tu dis si non il a été limite Gaillère après que après qu'on a vu que son père c'était Datan que son père est mort et lui non il a été limite Gaillère après donc après maintenant tu as après ça ça va pas comme toi ça va pas ça va pas comme toi ça va pas comme toi ça va pas comme toi il faut qu'il s'est limite Gaillère puisqu'il est puisqu'il est déjà juif oh alors ça va donc forcément qu'il s'est limite Gaillère non 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 bon ça dépend alors il n'y a plus Rashi non non tu peux dire que non je sais pas je sais pas je sais pas depuis quand il y a besoin d'être d'être mit Gaillère quand le père est écoute alors la réponse elle est la réponse elle est simple la réponse elle est simple c'est que même si cet épisode-là il a eu lieu après Matanthora mais la conception elle l'a eu avant Matanthora c'est à quel moment qu'on fixe est-ce qu'un enfant il est juif ou goye est-ce qu'il est de la tribu de Dan ou de Réouven ou Lévi ou Kouen c'est au moment de la conception au moment de la naissance c'est pas ce qui se passe après Matanthora c'est ce manquera qui fixe donc si avant Matanthora le père est goye tu dis qu'on va d'après le père alors oui pourquoi précisons ce qu'il dit le Radam Sofer il dit pas exactement comme toi mais il te rejoint un petit peu il dit que en fait tout ce qu'on va d'après la mère pour la Yahadout c'est seulement si on a un statut gamour de Ben Yisraël les Bnei Israël et bien ça se transmet la Yahadout la judaïcité de mère en fils le père il est juste qu'au vers la Mishpacha mais la Junaïsée c'est la mère mais avant Matanthora alors les Bnei Israël ils avaient pas un statut de Bnei Israël mourir ils avaient un statut de Ben Noir et même s'ils descendaient de Israël ils avaient un chêne Israël ils avaient un chêne Israël mais il s'appelait Ben Noir et Ben Noir ils fixent la Mishpara et même tout le Ihrus va d'après le père donc ça va un peu dans ton sens mais on va voir comment il va répondre aux questions le Radam Sofer donc Alcol Bani déjà le premier élément de réponse de compréhension de ce qui s'est passé le Mekanel oui c'est vrai les distinctions parce qu'on n'a pas les mêmes minagines on avait des vêtements différents un nom différent une langue différente mais on n'avait pas encore un statut de peuple différent la prise d'un peuple Goï Mikerev Goï l'Echin a sorti un peuple des entrailles d'un autre peuple c'est marqué ça c'est fait au moment de la sortie d'Egypte c'est à ce moment là qu'il y a eu la création du peuple Bémet l'Ebné Israël ils se sont convertis à Matan Torah Moshé Rabbeinu il a fait des aspersions de sang sur tous l'Ebné Israël et il se met voir dans la méfarchine que c'était une guéroute il leur a fait un processus de guéroute donc il y a une guéroute Mishwimé alors oui oui le fils est juif non mais elle fait Pityanaben oui oui Lévi non parce que la mère est Lévi mais si elle est Israël il fait Pityanaben exactement voilà moi il n'y a pas longtemps j'étais à un Pityanaben il n'y a pas longtemps il y a quand même un moment mais j'étais à Pityanaben de quelqu'un dont le père est Goï il n'avait jamais fait son Pityanaben parce que son père était Goï et après quand on a vérifié l'Ancha on a appelé même un Koïn Trichachou Ravkat c'est venu et il a fait le Pityanaben il a dit Vadaï il est Hayav Meachou il a fait le Pityanaben avec Braha et tout Al-Kolpanim non non un Bachou Al-Kolpanim donc on a déjà un premier élément de compréhension de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé maintenant donc lui il était Toen maintenant après Matan Torah alors non il était Toen que maintenant que Isbaraire que son père il n'est pas c'est pas Datan donc il devrait être affilié à la tribu de sa mère alors alors qu'est-ce qui s'est passé M.R. Abbéno apparemment qu'est-ce qu'il a répondu il a dit que c'est différent pour les comme il a dit c'est différent pour les Bnei Noirs comme tu as été conçu avant Matan Torah on était Bnei Noir donc on ne regarde pas on ne regarde jamais la mère on ne regarde que le père alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que du coup ça a énervé le Megadef pourquoi ? parce que pourquoi M.R. Abbéno il a tué le Megadef pourquoi pardon pourquoi M.R. Abbéno il a tué le père du Megadef qu'est-ce qui s'est passé dans Parajat Shemot il y avait Datan qui se faisait frapper par un Égyptien et M.R. Abbéno est venu il a vu qu'il le frappait il a regardé à gauche il a regardé à droite et il a tué l'Égyptien et la terre elle a ensevelé et la Gamara elle dit dans M.R. Sanhedrin d'Afnoun qu'un goï qui frappe un juif est Khaev Mita et on le voit dans la paracha de Paracha de Shemot il y avait un goï c'était le père ce policier-là le père du M.K.A.L. qui frappait Datan et tu vois que M.R. Abbéno il n'a pas hésité ni une ni deux il l'a tué donc un goï frappe un juif Khaev Mita alors le Megadeth ça l'a énervé beaucoup parce que on lui a dit tu sais tu as été conçu avant l'atteint de Torah avant l'atteint de Torah il n'y avait pas encore juif, pas juif tout le monde était bné noir donc ta mère elle ne peut pas te fixer ton statut alors il n'a pas compris il a dit alors si avant l'atteint de Torah il n'y a pas juif il n'y a pas juif et goï alors pourquoi lorsque mon père a frappé Datan il a dit à M.R. Abbéno pourquoi tu l'as tué ? arrête tout ce qu'il a tué M.R. Abbéno l'agmara elle a l'air de dire dans Saint-Hédrine M.R. Abbéno l'a tué l'égyptien qui frappait Datan parce qu'un goï qui frappe un juif il est Rav Mita mais M.R. Abbéno il a dit à cet homme-là au Megalel mais tu sais avant l'atteint de Torah alors on est bné noir et donc on ne peut pas regarder la tribu de la mère donc si on est bné noir alors c'est un ben noir qui a frappé un autre ben noir c'est pas un égyptien qui a frappé Datan un juif donc comment tu as pu le tuer ? et donc du coup il y a une contradiction donc tu te contradis M.R. Abbéno il est sorti il a moitié comme ça le Malbim le Malbim il explique comme ça et en fait quelle était la zvarade de M.R. Abbéno la zvarade de M.R. Abbéno était que avant l'atteint de Torah il n'y avait pas encore un statut de Ben Yisraël mais il y avait un Shem Yisraël il y a une grande Shééla il y a une grande Shééla Avram Yitzrake Yaakov il faisait Shabbat ou il ne faisait pas Shabbat ? alors il y a écrit que Ben Noar chez Shabbat Chayav Mita un Ben Noar c'est très embêtant quand quelqu'un il veut se convertir il est obligé de faire c'est très dur les convertis les personnes qui sont en cours de conversion on leur dit il faut transgresser Shabbat c'est très dur pour eux une fois il y avait une femme elle ne voulait pas transgresser Shabbat une future convertie elle ne voulait pas transgresser Shabbat elle a dit je ne peux pas je ne peux pas je peux être mékel sur Abbé Noutam parce que la sortie de Shabbat d'après Abbé Noutam c'est encore Shabbat elle a dit moi je compte faire Abbé Noutam qui fait sortir Shabbat 72 minutes après la Shkia après la première Shkia donc je compte faire Abbé Noutam donc pendant quand Shabbat est déjà sorti d'après le loi et que ce n'est pas encore la sortie de Abbé Noutam je veux bien faire une Melaha ils ont envoyé la question à Ravel Yashiv il a dit chercher c'est qui sa grand-mère maternelle ils ont trouvé qu'elle a été juive si elle veut faire elle a essayé de trouver ta transgresser Abbé Noutam c'est pas une goya bshouta ça là un goya il n'a pas le droit de faire une Melaha un goya il n'a pas le droit de faire Shabbat il doit faire une Melaha alors comment Abbé Noutam il faisait Shabbat ? bon alors il y en a qui plaisantent et qui disent en blague il y a écrit qu'il faisait Shabbat il y a écrit qu'Abraham a venu il faisait même alors qu'il y en a qui plaisant alors qu'il n'a pas le droit de Shabbat alors qu'il n'a pas le droit de Shabbat alors alors d'après ça ils n'auront pas converti parce qu'il n'y a pas eu besoin alors comment ? il ne faut pas appliquer il ne faut pas appliquer il ne faut pas appliquer les sectes il faut appliquer mais il ne va pas appliquer plus tiens il n'y a fait pas dans ce cas là ça veut dire quoi ? l'agmara elle dit que tous les goyims devraient faire toutes les lois de Noir et ils sont mitraillis ils sont jugés pour ça voilà il y a un conflit entre l'Atlant qui était bené Noir et les jitsins qui n'étaient pas du tout il y avait une différence de tête entre les deux ben pas vraiment parce que les deux étaient bené Noir jusque là il faisait les lois et l'autre il appliquait c'est comme un religieux et un pas religieux oui mais il faisait c'est comme un religieux et un pas religieux qui se disputent les deux sont juifs un religieux et pas religieux il n'y a pas un qui est plus juif que l'autre même si même si donc là les deux des bené Noir il y a un qui appliquait les lois de Noir comment Abrahamitra et Jacob faisaient Shabbat il y en a pour présenter ils disent vous pouvez le dire en blague à table je ne sais pas si c'est une vraie réponse ils disent vous entendez comment Abrahamitra et Jacob faisait Shabbat ils disaient ils mettaient les Tzitsits s'ils faisaient Shabbat ils étaient tout à tort donc ils mettaient les Tzitsits s'ils mettaient les Tzitsits et que ce n'est pas une mitzvah l'agmara dit que c'est masoï lorsque quelqu'un il met sur lui des fils comme ça qui ne servent à rien c'est une charge ils portent donc Abrahamitra et Jacob il faisait Shabbat mais comme il était les Tzitsits alors c'est Bé Césaire ils ne s'appellent pas qu'ils ont fait Shabbat ça c'est en blague mais à vrai dire pour être sérieux alors j'ai entendu une fois ce petit rousse là mais je ne l'ai pas vu marqué alors je l'ai racculé aux blagues je pense la vraie réponse c'est plutôt comme il dit le Ramban que il y avait un chêne israël c'est à dire que même si Abrahamitra et Jacob ils n'avaient pas du tout un statut de juif ça s'est fait vraiment comme Abrahamitra le statut de juif et même la statue de tribu aussi c'est ce qu'ils ont dit mais même s'il n'y a pas encore de statut de juif et de statut de tribu mais il y a un chêne israël on est Bnei Avramitra et Jacob on est Bnei Israël Jacob ils sont venus à leur maison il y a un chêne il n'y a pas encore un statut mais il y a un chêne et donc Bémet un goï qui frappe quelqu'un qui a un chêne israël c'est déjà suffisant pour être à l'armita pour fixer les tribus alors qu'il n'y a pas encore eu la guéroute on ne peut pas fixer les tribus sans la guéroute et sans la guéroute de Matan Torah donc ça c'était la svara de Moshe Rabbeinu le Megadef ça l'a énervé Moshe tu as tué mon père en plus il a tué son tu as tué mon père en disant qu'il a frappé un juif et maintenant tu ne me donnes pas un territoire en disant que tout le monde était goï donc tu te contredis ça l'a énervé donc le Megadef Béi 40 ce qui s'est passé avec le Megadef c'est la colère du Megadef il y avait assez d'une contradiction pareil le Lechem Apanim le Paragé juste avant il y a du pain froid il mange du pain froid Hachem c'est ça alors si c'est ça il me dit qu'est-ce que ça signifie le pain froid parce que le Lechem Apanim je ne sais pas si vous savez c'est marqué dans le Megadef dans le Mabatrat d'Afkaf et que le Lechem Apanim c'est la le Pilsod c'est la source de Braha de Shefa de tout le Klai Israël grâce au Lechem Apanim il y avait la Braha de la Parnassa dans tout le Klai Israël dont on sait parce que le Megadef elle dit celui qui fait la Hamida alors il se met droit en face du Mizra en face du Kodesh HaKodeshim pour être précis c'est au Mizra c'est au Mizra sinon c'est en face du Kodesh HaKodeshim s'il veut devenir Chaham qu'il se tourne un petit peu à gauche Yadrim parce qu'il y avait la Ménorah et que la Ménorah l'huile de la Ménorah ça représente Chahmat Torah et s'il veut devenir riche qu'il se tourne un petit peu à droite parce qu'il y a Tzpin parce qu'au Tzaphan il y avait le Shulchan avec le Lechem Apanim comme ça dit la Gemara donc on va de là que le Shulchan yadrim vers le Tzaphan ou Yadrim vers le Daram c'est pas le mieux alors à gauche c'est la Parnassah voilà à gauche la Parnassah et à droite la Parnassah à droite la Parnassah yadrim ou Yadspi à l'alcool panim tout ça pour dire que la Parnassah vient du Lechem Panim donc le Lechem Panim c'est le symbole de la Parnassah surtout dans le Christrad c'est pour ça qu'il reste tamide pour qu'il reste tamide devant Hachem même pas une seconde on veut bien l'enlever d'après Rabbanan même pas une seconde d'après Rabi aussi qu'un jour pourquoi ? parce qu'il faut que la Parnassah arrive tout le temps donc on n'arrête pas le Sheffat de Parnassah pas une seule seconde il faut que tout le temps le Lechem Panim il reste là-bas parce que c'est le vecteur de Sheffat c'est un Albi Sod d'après les secrets de la Torah c'est un vecteur de Sheffat Rabi aussi il dit le Shabbat on enlevait le Lechem Panim le matin on le remettait l'après-midi et toute la journée la table elle restait vide j'ai vu le Radam Sobhar il dit parce que le Shabbat il n'a pas besoin de vecteur Shabbat Yamen Abra Shabbat Mekor Abraha il n'y a pas besoin de vecteur donc jamais on peut se passer de Lechem Panim mais les autres c'est magnifique quand il a entendu quand il a compris de lui-même c'était une erreur que Lechem était froid il va dire c'est ça votre roi notre roi enfin le roi il mange du pain froid donc toute la Parnassah elle est symbolisée par du pain froid qui a vieux de 7 jours c'est normal qu'ils ne vont pas me donner une terre ils ne vont jamais ils ne vont rien me donner c'est quoi ce peuple voilà donc si même le roi il mange du pain froid il ne savait pas qu'il y avait un S que le pain restait chaud dans Rachid dit qu'il mange le pain de sonnet donc il y a plein de choses qui l'ont énervé des contradictions on a tué son père pour une raison on lui prive d'une autre terre pour exactement la raison contraire et comme il est touché à coeur alors il n'a pas le temps de réfléchir Shem Israël Dîn Israël il ne fait pas les khiloukim finalement il s'est énervé et il a maudit oui oui allez-y c'est pas la première fois qu'il y a des couchettes qui sont amenées au droit de Moshe Arbenu par rapport au corban des archémi ou alors les notes des nôtres et là on a l'impression que Moshe en fait il consultera Hachem si si il a demandé il a écrit on le met de côté le temps que Hachem explique c'est Hachem qui a dit va-il d'avoir Hachem au chineau mais la question c'est pourquoi Moshe Arbenu ne savait pas Aré et bien Aré si déjà ce qui m'a dit son père il est Khaavmita ce qui m'a dit Hachem qu'elle va chomer il m'a dit son père ça c'était on savait déjà ce talakhala pourquoi Moshe il ne savait pas alors Hamzaur il dit il écrit dans la parasha l'homme portera sa faute mais il n'a pas écrit l'homme il écrit il portera sa faute Hamzaur il dit Alpi Yidrash c'est Hachem quand tu m'audis ton père et ta mère ton père et ta mère ils n'ont pas à assumer ton manque de respect et ton manque d'impatience et ta colère donc Khaavmita mais quand tu m'audis Hachem Hachem il dit moi je supporte on a pu croire c'est différent Hachem qui est comme toi dans les puissants Hachem c'est quoi les puissants c'est comme moi il dit en Gittin que c'est qui est comme toi Hachem parmi les puissants ne dit pas il dit qui est comme toi dans les muets qui est comme toi parce qu'il y a gauche beaucoup on lui fait on lui fait on lui fait il reste muet il fait rien il dit rien il est longanime il dit rien pourquoi j'attends pourquoi je vais le m'énerver tout de suite pourquoi je vais le pigner tout de suite j'attends peut-être qu'il va faire Tchuba peut-être qu'il va changer et Bémet le Rhadam Tchouvé il ramène au nom du Midrash que le Mekalel il a changé après quand il a parlé il a été devant quand on l'a expliqué quand on l'a expliqué ce qui s'est passé que les Kha'av Mita et que c'est pas bien ce qu'il a fait il ramène au nom du Midrash qu'il a changé il a regretté sa parole mais dans Avodazara au Khilul Hashem Maudir ou faire Avodazara tu regrettes mais ça a été fait t'as eu Natra'a on t'a prévenu donc c'est vrai qu'il a fait Tchuba et quand il a fait Tchuba on l'a pas mis dans la même salle que le Mekoshesh parce que le Mekoshesh c'est marqué qu'il arrivait ils l'ont apporté chez Moshe il avait encore les Etim sur les épaules le Mekoshesh c'est-à-dire qu'il n'a pas fait Tchuba il est resté avec ses bois sur ses épaules devant le tribunal Shabbat avec le bois sur les épaules il n'a pas fait Tchuba comme ça il y a un Midrash Al-Kolpanim la Fizé donc le Mekoshesh lui qui n'a pas fait Tchuba on l'a mis dans une salle lui il a fait Tchuba il n'a rien à voir avec l'autre mais ce qui a été dit a été dit et c'est marqué quelque chose de Nora Veayam il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est volontaire ou involontaire dans Tchilul Hachem il n'y a pas de différence un type il dit je vais faire Tchilul Hachem et l'autre il réfléchit pas et fait Tchilul Hachem au taux d'avard pourquoi ? parce que le problème de Tchilul Hachem c'est pas Tachavana Tachavana c'est le problème du Navera Tachavana Tchilul Hachem c'est le problème que tu as profané par tes actions le nom d'Hachem qu'importe si tu as profané avec ou sans ce qui ressort de tes actions ce qui émane de tes actions c'est une profanation d'ailleurs Tchilul Hachem et Tchilul Hachem c'est quoi Tchilul ? le mot Tchilul ça vient de Halal Halal ça veut dire Halal ça veut dire vide Tchilul Hachem c'est quoi ? tu as vidé Hachem tes actions au lieu de montrer Hachem elles montrent le contraire quelqu'un qui se permet de maudire Hachem par exemple il dit le Hazam ça veut dire quoi ? maudire Hachem ça veut dire c'est il dit regardez je maudis il ne va rien me faire parce que finalement est-ce qu'il existe finalement ? est-ce qu'il est puissant finalement ? est-ce qu'il agit finalement ? regardez il est même capable de maudire il dit je maudis il ne se passe rien c'est ça la kavanah de celui qui maudit il remet en question l'existence et la puissance et la toute puissance ça c'est un Hachem et Hachem même si quelqu'un il est shogeg ou qu'il est énervé ou qu'il n'y a pas de différence regardez une preuve très belle de cela dit le Avnénazer toutes les mitzvot il n'y a pas de shogeg ici non parce qu'après il a regretté c'est pas shogeg mais après il a regretté et donc quand quelqu'un il regrette sa faute alors ses avérots deviennent comme shogeg la tshuva les mitzkabelet tous les mézites deviennent comme des shogeg donc on pourrait dire bon maintenant il a regretté il a fait tshuva il a déjà eu le Hachem il a écrit le Avnénazer il a écrit quelque chose de très étonnant vous savez que à Pessar il faut 4 verres de vin celui qui n'a pas pour faire 4 verres de vin il dit l'agmarin et bien il doit se débrouiller les 4 verres de vin et s'il doit vendre sa veste son vêtement pour avoir 4 verres de vin il vend il doit demander la tshuva et vendre son vêtement pour acheter les 4 verres de vin s'il n'a pas les bougies de Chanukah c'est par exemple le Rambam il vend les vêtements pour pouvoir faire l'allumage de Chanukah une bougie au moins pour toutes les autres mitzvot de la Torah rien du tout s'il n'a pas pour payer la mitzvah il ne la fait pas et mieux que ça s'il a pour acheter la mitzvah mais ça lui prend plus que 20% de son capital ou alors mieux que ça qu'il avait deux mitzvot donc il a pris 20% pour la première après pour la deuxième ça y est une fois que tu as prélevé ton capital de 20% tu n'auras plus aucune obligation de dépenser de l'argent pour les mitzvot il n'aura pas rien donc les mitzvot non seulement on ne les fait pas tout le temps lorsqu'on n'a pas d'argent mais en plus on est limité à 20% au dessus on n'est pas Raya et un p'tour et pourtant les 4 verres de vin et Chanukah et Pourim oui quelle différence Pierre Soumanès Pierre Soumanès on est Rav quoi qu'il en soit il est celui que l'avenézer quelque chose de très beau lorsqu'un homme il veut faire la mitzvah et qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il va s'appauvrir Hachem il dit regarde tu veux faire tu vas t'appauvrir je te compte comme si tu l'as fait mais quand la mitzvah c'est Pierre Soumanès montrer le miracle Kidou Jechem il faut montrer toutes les kavanotes et les bonnes intentions ne compléteront pas le Kidou Jechem que tu n'as pas fait si la mitzvah c'est par rapport à Hachem il dit moi je vois Hachem il dit je vois que tu veux la faire et maintenant tu sais quoi ne la fais pas tu as voulu la faire t'as pas pu tu peux pas dire que tu voulais et que tu n'as pas pu ça ne te complétera pas le Kidou Jechem et pareil pour Kidou Jechem quelqu'un il a profané le nom de Hachem ah mais je ne savais pas je ne pouvais pas je n'ai pas fait attention le Kidou Jechem a été fait donc le Ramban il dit en résumé qu'on ressortait quelque chose quand tu parles parle toujours gentiment doucement sereinement dans chaque situation tu seras sauvé du Kaas c'est une mitzvah terrible et ils ont dit quand tu es énervé le Géinam il te maîtrise même la Shrina un homme énervé même la Shrina il n'est pas devant ses yeux il verrait la Shrina il serait mézelzel comme ça même sur Hachem il ne voit pas la Shrina heureusement mais s'il la voyait il serait mézelzel c'est quelqu'un qui est en colère on le voit il s'est énervé il a vu des contradictions dans la Torah pourquoi on tue mon père et on ne donne pas une terre il s'est énervé même s'il a pris la regrettée c'est déjà trop tard il dit le Ramban quand tu enlèves le Kaas tu enlèves le mal de ta chair quelqu'un qui enlève le Kaas il n'a vaut d'un affaire pour enlever le Kaas il faut parler doucement parler sereinement il faut travailler sur soi il faut réfléchir tu enlèves le Ra'a de ta chair comme c'est marqué en passour le Rasha il aura sa punition au jour du Ra'a et le Ra'a c'est quoi ? c'est Geinam donc lorsqu'un homme il enlève le Kaas de lui il enlève le Geinam de lui il a un Geinam dans sa chair il l'enlève on peut enlever le Geinam de soi et grâce à ça on arrive à la Midata Anava Chei Tova Mikola Midot c'est une midata extraordinaire la Anava l'humilité être humble être serein ne pas s'énerver ne pas se vexer ne pas se froisser être mévataire et en plus on les aurait qu'il se vexe pas il se froive pas il est mévataire comme tu fais ainsi on fait avec toi ainsi on fait ça veut pas dire ne rien faire et être une chiffre molle lorsqu'il faut faire quelque chose il faut le faire et si des fois il faut intervenir mais pas intervenir mais Rof Kaas et là intervenir et bien Betsura Nehima Betsura Yafa Betsura que ça va être marber le shalom et pas marber la dispute des fois il y a des gens qui font rien ils peuvent exploser ou alors être au contraire être complètement rabaissé à 100% et tomber dans la dépression donc il faut savoir faire la part des choses mais la Anava et bien c'est une mida que le Rhamam prône à l'extrême mais od me od et veshfal ruar c'est marqué dans le pire qu'il y a vod et donc c'est ce qui a manqué au Megadeth c'est ce qui a manqué au Megadeth et de l'autre côté donc on a dit il y a le Khilu Lachem mais de l'autre côté la paracha de cette semaine et c'est pas étonnant elle parle aussi de la mitzvah de Kidou Shachem la mitzvah de Kidou Shachem c'est un paracha de cette semaine Véni Dachtib et en Ben Yisrael dans la même paracha où il y a le Megadeth ce qui a manqué à la paracha de la mitzvah de Kidou Shachem et c'est quoi la mitzvah de Kidou Shachem intéressant et bien c'est se sacrifier pour Hachem comme ça l'agmral dit qu'en quel cas il a en face de lui le choix de la vie ou la mitzvah alors il fait la mitzvah de Kidou Shachem et là aussi c'est ça c'est toujours c'est la même idée c'est la même idée c'est que un homme il doit pour arriver à cette mitzvah de Kidou Shachem et au contraire le Khilu Lachem montrer ou au contraire cacher Hachem dans ses actions lorsqu'un homme il montre Hachem dans ses actions il fait Kidou Shachem au contraire il nie Hachem dans ses actions comme celui qui a maudit et bien il vide Hachem de la création Kidou Shachem on dit pas Milou Yachem parce qu'Hachem il est déjà là il montre qu'Hachem il est important ici pas comme le Gedef qui a vidé Hachem qui a montré qu'il n'est pas important il ne peut rien faire regarde je maudit il ne fait rien Kidou Shachem il fait montrer qu'Hachem Kadosh il est important il est élevé ça c'est Kidou Shachem et comment on fait dit l'agmara la première manière d'appliquer c'est en se sacrifiant parce que si tu montres que Hachem est plus important que ta vie tu as montré la présence d'Hachem mais il y a d'autres manières on a parlé de la semaine dernière on a vu la mitzvah d'être Kedoshim on en a parlé la semaine dernière et je dis un petit mot quand un homme il est Kadosh alors il est mâchové de Rashi Ramban Rashi dit séparer de Harayot Ramban il dit séparer de ce qui est permis mais on peut voir un lien avec la mitzvah d'être Kedou Shachem très clair c'est que lorsqu'un homme par exemple de Harayot je vais raconter une histoire on va finir avec ça il a entendu un Sipour un bal tshuva qui raconte quelqu'un qui était maintenant qui a fait une grande tshuva shlema mais d'où c'est parti sa tshuva il habitait à Tel Aviv et il passait dans la rue il y avait dans la rue un endroit un magasin avec de l'abri de soute dans ce magasin là comme il y en a beaucoup malheureusement là bas et il s'est arrêté pour voir et il y a un religieux de Tel Aviv qui est passé avec son chapeau etc et quand il est passé dans le magasin il a baissé la tête et il a mis comme la main pour ma mâche faire écran et il a dit ce bal tshuva qu'il a fait un khashban il dit je ne comprends pas pourquoi d'accord il veut faire la Torah il veut faire la mitzvah mais pourquoi il ne regarde pas il fait la Torah mais regarde aussi qu'est-ce que tu perds au contraire tu ne peux que gagner tu veux faire de Alahod il a dit qu'aniré qu'il y a quelque chose de plus fort que cette attraction là cette attirance il y a quelque chose de plus fort s'il se cache il y a autre chose il y a autre chose qu'aniré qu'il y a quelque chose de plus fort il a dit alors je vais chercher et il a fait une tshuva chez les mains grâce à la tshuva lorsqu'un homme il se sépare d'Araïod il montre c'est vrai que c'est fort mais il y a quelque chose de plus fort et pareil pour ce qui est permis le Ramani Kedoshimtu c'est parti de ce qui est permis parce que peut-être je vais m'élever parce que je pourrais grandir parce que je pourrais être plus proche d'HM Kedoshani je ressemblerais encore plus à HM si je suis indépendant de la matière superflue même la matière ah donc dans tes actions tu montres qu'il y a HM ici tu montres encore plus peut-être quand c'est permis et que tu t'en sépares encore plus qu'il y a HM un homme lorsqu'il est Kedosh il montre dans ses actions qu'il y a HM et lorsqu'un au roi il a caché HM donc on a cette semaine une paracha où on voit la gravité de la colère que ça peut nous entraîner à faire des actions que irréparables la colère ça peut être irréparable comme quelque chose qui a été cassé qui a été détruit il a cassé sa nechama dans sa colère c'est un pasouk il n'y a rien à faire donc ça c'est le danger de la colère on a vu ce que c'est Khilou l'HM c'est remettre en question parce qu'il y a des contradictions alors tu remets en question et tu vis d'HM du monde et au contraire la mitzvah de Kedosh Hashem c'est dans chacune de ses actions dans chacune de ses paroles et chacun de ses gestes dira Ben Yonah qu'on puisse voir la présence d'HM à travers toi